Le thème de cette conférence, c'est réussir sa vie affective. Donc, bien évidemment, on peut avec facilité se dire réussir sa vie affective, c'est réussir sa vie amoureuse. Tandis que réussir sa vie affective, dans le sens que je lui donne, bien évidemment, ça m'est propre, c'est tout simplement réussir sa vie. Parce qu'une personne qui n'a pas d'affectif, et donc une personne qui va fonctionner à partir uniquement du mental, ce sont des personnes qui ont très souvent un trouble de la personnalité. On le retrouve chez les psychopathes, on va le retrouver chez les pervers narcissiques, on va le retrouver dans d'autres pathologies. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui sont coupées de leurs émotions et qui, effectivement, abordent la vie uniquement par un système de stratégie. stratégie de survie, parce que dès qu'on aborde la vie à partir du mental, et notamment ces personnes qui ont un certain trouble de la personnalité, vont cacher une souffrance profonde à l'intérieur d'eux-mêmes. Et donc, pour eux, il y a, eux, un monde hostile où ils vont devoir, effectivement, trouver leur place. Et selon le cas, cette absence d'affectif va pouvoir soit créer un besoin de pouvoir, et donc on en trouve beaucoup dans les sphères de gens qui ont énormément de responsabilités, ou, d'un autre cas, ce sont des personnes qui vont être dans un déni d'eux-mêmes. Donc, si nous ne sommes pas dans une relation affective avec l'extérieur, il est évident qu'on ne peut pas réussir sa vie. On ne peut qu'être dans un champ de bataille et où on va fonctionner pour ses propres besoins personnels, sans tenir compte des besoins réellement des autres. S'ils sont compatibles, tant mieux. S'ils ne le sont pas, tant pis. Donc, le schéma affectif, c'est ce qui nous compose. C'est ce qui nous fait être en relation avec l'autre. Le besoin d'aimer, le besoin d'être reconnu, le besoin d'amitié. Tous ces besoins-là, c'est ce qui nous rend vivants. Et à la fois, c'est ce qui nous fait souffrir aussi. Parce que la souffrance est aussi une émotion, et pas forcément une émotion négative. Un jour, en recevant un message, un guide me disait « La souffrance n'est pas obligatoire, mais elle est inévitable. » Donc, c'était une phrase que j'avais trouvée un petit peu obscure, dans le sens, si la souffrance n'est pas nécessaire, pourquoi elle est inévitable ? Et très vite, dès qu'on prend cette phrase et on l'incarne dans nos vies, on s'aperçoit que qu'est-ce qui nous pousse à aller mieux ? Qu'est-ce qui nous pousse à vouloir grandir ? Qu'est-ce qui nous pousse à vouloir aller vers le bonheur, vers l'amour, etc. ? C'est d'abord la souffrance. Dès que nous sommes dans une espèce de satiété, cela nous fait rentrer dans une espèce de paresse. Et c'est là où on le reverra dans le couple. Dès qu'on est satisfait, notre partenaire, en général, il peut prendre l'aspect de la commode ou du buffet. C'est-à-dire en n'en tenant plus grand compte. Donc, c'est pour ça qu'il est important de voir que les émotions, donc tout ce qui est affectif, il ne faut pas les combattre. Ça doit être accueilli. Parce que toutes les émotions positives, bien évidemment, nous les accueillons avec plaisir. On essaie, grâce à l'endomorphine, de reproduire tout ce qui nous amène du bonheur. Et inversement, tout ce qui nous amène du malheur, on va essayer de l'éviter. C'est-à-dire tout ce qu'on va appeler les émotions douloureuses. Mais quelle est la fonction réellement d'une émotion douloureuse, si ce n'est de nous montrer notre limite intérieure, nous montrer à quel endroit mes croyances me bloquent et m'empêchent d'aller plus loin, jusqu'à quel niveau ma capacité d'accueillir quelque chose va créer de la souffrance et une émotion négative. C'est-à-dire qu'en fait, cette émotion négative, je l'appelle négative, pas parce qu'elle est négative, mais parce qu'elle est désagréable, en fait. On la rejette tant qu'on est en opposition par rapport à quelque chose. Tant qu'on est en confrontation. Dès qu'on accueille quelque chose, immédiatement, l'émotion s'apaise et peut disparaître. Donc, l'émotion négative nous permet de savoir qui nous sommes. Nous permet, effectivement, de pouvoir nous connaître et nous permet, dans la relation, effectivement, de faire un effet miroir. Grâce au regard de l'autre et grâce à l'accueil de ce que je vais faire, de ce que l'autre me dit de moi, je vais pouvoir me connaître. Sans le regard extérieur, je ne peux pas me connaître. Je peux avoir une idée de qui je suis, mais pas me connaître. De la même manière que si vous voulez vous regarder, il vous faut un miroir. De la même manière pour vous connaître, il vous faut un miroir. Et le miroir, c'est l'autre. Donc, voilà, quand je dis réussir sa vie affective, c'est déjà de remettre le schéma affectif au centre de notre vie. Ensuite, dans ce mot, il y a « réussir », qui est aussi important à définir, parce que réussir, au niveau égotique, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire réussir professionnellement, pouvoir avoir une autonomie financière, n'avoir besoin de personne, pouvoir avoir du pouvoir. Souvent, dans nos sociétés, la réussite, ça prend ce mot-là. Je veux dire, quand on dit que quelqu'un a réussi sa vie, en général, on parle plutôt, effectivement, de sa réussite professionnelle. Et ce n'est pas sa réussite professionnelle qui est enviée, mais les conséquences de cette réussite que ça donne au niveau de notre société. Les moyens financiers pour pouvoir, comme je disais, n'avoir besoin de personne, ou tout au moins le moins possible, parce que le fait d'avoir besoin de personne nous enlève quelque chose de désagréable. Ça nous enlève une blessure de l'enfant, qui est la blessure du rejet. L'enfant, par rapport aux parents, quand il demande quelque chose, ça demande, et souvent, c'est un nom. Et ce nom est blessant. L'enfant se sent rejeté, il apprend la frustration, ce qui est un sentiment désagréable. Et donc, quand on réussit notre vie professionnelle, plus on a du pouvoir, moins il y aura de frustration. Et donc, effectivement, cette réussite professionnelle n'est qu'un pansement à une blessure d'enfant qui est souvent la blessure du rejet. Bon, c'est un aparté, mais il faut le voir. Donc la réussite, elle ne se situe pas réellement là, même si c'est quand même une réussite, mais ce n'est pas réussir sa vie. C'est réussir une partie de sa vie. Réussir sa vie, c'est vraiment un triangle. Ça se passe en trois plans qu'on va essayer de développer. On peut imaginer une pyramide. Un bas d'une pyramide, on va dire que c'est la réussite professionnelle dont on vient de parler. L'autre plan, l'autre base de la pyramide, c'est la réussite familiale. Et le haut de la pyramide, c'est la réussite spirituelle. Une vie réussie, c'est l'équilibre de ces trois plans. C'est-à-dire, effectivement, pouvoir avoir une vie professionnelle satisfaisante, voire, quand on le peut, épanouissante. Avoir une vie familiale où on peut véritablement construire un espace de création avec une autre personne. Et effectivement, le plan ensuite spirituel qui est aussi une émanation des deux autres plans, mais pas une séparation. Vous voyez ? C'est pour ça que je prends le symbole du triangle. Ces espaces-là ne sont pas des espaces séparés. Ils font un tout. Et ce tout, c'est nous qui sommes au centre de ce triangle. Par rapport à cette image du triangle, est-ce que vous voulez dire que s'il n'y a pas eu de construction de famille dans cette vie, il n'y a pas de possibilité que le triangle soit harmonisé ? C'est une question pertinente, effectivement. La réussite familiale, ce n'est pas forcément une réussite d'un couple. Ça peut être avec une famille élargie, c'est-à-dire créer une autre famille, avec des amis, avec des êtres chers qui permettent cela. mais il y a quand même dedans la notion du couple, quand même, bien évidemment. C'est-à-dire qu'on peut faire des couples de substitution, etc., mais il y a un espace où, si le couple, il n'y a pas véritablement une réalité de couple, ça empêche une des réalisations principales, c'est-à-dire de pouvoir vivre l'androgynie extérieure, c'est-à-dire par le yin et le yang, de pouvoir reconstruire dans la matérialité le him. Donc, c'est un plan extrêmement important dans la construction. On peut faire des substitutions, mais il y a quand même un endroit qui serait un peu plus faible dans la construction personnelle. Mais, parce qu'il ne faut pas non plus le voir comme, d'une manière personnelle, en se disant, si je n'ai pas construit ça, c'est donc que j'ai loupé quelque chose. Il faut le voir d'une manière plus vaste, c'est-à-dire, dans cette incarnation, il est possible que ce plan-là ait déjà été travaillé et qu'il ne soit pas nécessaire de le retravailler sur ce plan-ci. C'est important, mais ce n'est pas une excuse à ne pas construire non plus. Parce que, si, effectivement, on ne construit pas un couple par peur ou par évitement ou par une mémoire douloureuse d'une expérience qui n'a pas fonctionné, il y a un endroit qu'on verrouille, un endroit en nous qu'on laisse un peu en jachère, si on peut dire. Donc, quand on regarde ces trois plans, réellement, et qu'on se dit dans ma vie, il faut que j'essaie d'équilibrer ce triangle, on s'aperçoit que la vie n'est pas aussi simple que ça et que la vie est vraiment un état de vigilance sur tous les espaces de nos vies. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas conscience de sa vie spirituelle ? Vous dites qu'il y a un équilibre entre les trois, mais est-ce qu'il n'y a pas de gens qui arrivent à être heureux sans avoir conscience, forcément, de sa vie spirituelle ? Disons que là, on va aller dans un espace où, qu'est-ce que ça veut dire d'être heureux ? Et qu'est-ce que ça veut dire une vie spirituelle ? Parce que quand je parle de vie spirituelle, je ne parle pas de vie religieuse. On est bien d'accord ? Donc, qu'est-ce que la spiritualité réellement ? Elle est contenue dans deux phrases que Jésus a exprimées. Aimez-vous les uns les autres tels que je vous ai aimés et aime ton prochain comme toi-même. C'est ça la spiritualité. La spiritualité n'est pas de prier tous les jours, de faire des mantras en permanence dont on ne connaît même pas la signification, de faire plein de choses qui sont au demeurant non critiquables. Mais la spiritualité, c'est la simplicité, c'est vivre dans la sobriété, c'est vivre dans le respect de ce qui existe, le respect de l'autre, le respect de la différence, le respect de la nature, respect de soi-même, c'est-à-dire vivre à partir de l'esprit. C'est ça la spiritualité. Très souvent, on va parler de spiritualité et d'une certaine manière, c'est comme s'il y avait un code, comme si la spiritualité, c'était se couper de la vie. c'était une posture et une attitude. Plus d'émotions, on bouffe trois grains de riz, etc. Non, la vie nous offre l'abondance. Si vous voulez manger de trois grains de riz, il n'y a pas de souci, mais il faut que ça soit du plaisir. Si vous le faites par restriction, ça sert à quoi ? Vous savez, Marie-Madeleine a dit « Dieu a créé le monde dans un éclat de rire ». J'adore cette phrase. J'adore cette phrase parce qu'elle m'a fait comprendre quelque chose, que c'était d'abord vrai, parce que quand on médite et qu'à un moment, on arrive au niveau de la béatitude, j'appellerais, c'est-à-dire dans cet espace de vacuité où le jeu disparaît complètement et on se sent uni à tout, sans qu'on ne puisse rien y faire, il y a un sourire qui arrive. C'est comme ça. Ce n'est même pas un éclat de rire, c'est un sourire. Et donc, ce qui signifie qu'on se met immédiatement au niveau de la vibration de la création. Vous voyez ? Donc, la joie, c'est ça, la spiritualité. Et d'ailleurs, vous le voyez, quand vous êtes dans un moment pas très bien, un peu dépressif, vous vous posez plein de questions sur la vie, sur le monsieur qui est à côté de vous, pourquoi il ne me rend pas heureuse ou plein de choses comme ça. mais dès que la joie est là, toutes ces questions, elles n'ont jamais existé. Le ciel est bleu. C'est ça, la spiritualité. D'accord ? Donc, est-ce que ce n'est pas ça, quelque part, qu'on recherche tous ? Donc, on est tous dans une recherche spirituelle. Ça répond ? Hein ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada